Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Transcription par Céline R. Ça paraît simple, mais il m'a fallu six mois pour le développer. Et oui, il faut du temps. La particularité de ce colorant est de changer de couleur au contact de lumière ultraviolette. Vous avez déjà mélangé de l'eau et de l'huile ? Je parie que oui. Qu'avez-vous remarqué ? Qu'elle ne se mélange pas. Bien au contraire, elle se sépare et forme des petites bulles. C'est exactement de cette manière que se comporte mon colorant lorsque je le dépose sur mes couches transparentes. Il se sépare et forme des petits points placés de façon aléatoire pour donner une identité unique à chaque étiquette. Afin de vérifier leur efficacité, je sélectionne deux étiquettes A et B. Ensuite, je prends trois photos de chacune d'elles sous trois angles différents et je les compare grâce à un algorithme de reconnaissance d'image. L'objectif espéré est qu'une photo de mon étiquette A comparée à une photo d'elle-même prise sous un autre angle se reconnaisse grâce aux petits points fluorescents qu'elle contient. Il faut également qu'une photo de mon étiquette A comparée à une photo de l'étiquette B se rejette, montrant ainsi la particularité de chaque étiquette. Alors, cette expérience a été réalisée sur dix étiquettes fabriquées en laboratoire et les résultats montrent que mon expérience fonctionne. Yes ! Ceci pourra permettre donc dans le futur à chaque consommateur de pouvoir vérifier l'authenticité d'un produit juste en scannant l'étiquette sur l'emballage. Ensuite, en l'aide d'une application, aller la comparer aux autres photos stockées en ligne par le producteur. Petit rappel, chaque étiquette est identique et ne peut donc être unique et ne peut donc être dupliquée. Comme les empreintes humains, alors mon étiquette est un non à la contrefaçon et un oui à la sécurité de l'homme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !